Le fils du roi, c'est un livre d'Eric Lambé qui est sorti il y a un peu moins de dix ans maintenant chez l'éditeur bruxellois Le Frémoc. C'est un ouvrage assez singulier, de par son format d'abord, de par la profondeur de son récit et la densité du symbolisme qui est convoqué. On peut rester dans une lecture qui sera assez en surface, qui n'est pas péjoratif, ou alors vraiment plonger dans les limbes de ce livre et découvrir toute la forêt de symboles qui l'accompagne et essayer de mieux comprendre le propos. Les planches qui ont servi à composer ce livre ont été exposées, planches qui peuvent avoir une vie autonome. Ces planches ont été réalisées intégralement aux différents stylos biques, bleu et noir, et on peut voir, au fait dans le livre, que cette combinaison, ce travail qu'on imagine à ces titanesses, a permis vraiment une ambiance, une atmosphère picturale et aussi narrative très très particulière. On peut voir une alternance de bleu extrêmement profond et aussi des moments où, pour laisser respirer un peu le lecteur, les couleurs sont plus aérées, on a plus de blanc, une palette assez impressionnante de bleu. Eric Lambé expérimente, s'amuse même peut-être. La plupart du récit a pour décor une ville à la géométrie très basique, des angles droits et des perspectives parfois un peu approximatives, des trottoirs, des passages cloutés, des bâtiments sans fenêtres, sans portes, des bâtiments muets. Tout ça n'est pas sans évoquer les univers qu'on peut retrouver dans les tableaux de Balthus, références revendiquées par l'auteur. Il y a aussi des jeux sur les différents visages des personnages, les différentes formes, les corps. On voit des références évidentes, des citations même, de Picasso dans la manière dont ces dessins ont été réalisés. Il y a des références aussi à la bande dessinée, des personnages simples, très caricatiraux, tête énorme avec des yeux tout aussi énormes qui sont simplement perchés. On a des formes, des représentations, principalement d'une femme, qui peuvent cette fois évoquer de l'art brut. Ce livre a un format très inhabituel, c'est un carré comme on peut le voir, 33 cm sur 33 cm. C'est difficile à faire rentrer dans une bibliothèque. Un livre entièrement muet. Les seuls textes sont là pour annoncer quelques éléments de contexte au tout début. C'est une couverture qui est très minimaliste, je dirais, en matière d'information. On n'y trouve absolument aucune référence textuelle. La couverture est complétée par des tranches qui, elles aussi, sont bleues, comme si vraiment tout ce qui avait été dessiné au stylobique s'était vraiment répandu sur les tranches. Un dos qui est vierge, ou alors qui semble ne pas avoir été terminé, comme si on avait oublié la partie sur laquelle on peut voir le nom de l'auteur, de l'éditeur et le titre de l'ouvrage. Ces informations, en revanche, on peut les retrouver malgré tout sur la couverture, mais sous forme d'un sticker que le lecteur est certainement invité à enlever. C'est un sticker qui aussi présente la particularité d'avoir le titre décliné en trois langues. Le titre, donc, le fils du roi, sert à désigner l'auteur. Le fait d'avoir le nom, ce titre en japonais, en anglais, d'avoir ensuite le nom de l'auteur, puis le titre en français, comme s'il y avait une référence de l'auteur présente ici quatre fois. Ça annonce aussi le fait que c'est un livre éminemment personnel qui va consister en une plongée dans l'intimité, dans l'inconscient, dans le rêve, dans les enfers, les cauchemars de l'auteur. Il y a une vraie narration dans ce livre. Cette vraie histoire, elle commence dès la couverture, d'ailleurs, puisqu'on a ce personnage qui est de dos et qu'on va suivre. Donc ce personnage va, en quelque sorte, constituer un guide qui va nous mener à travers cette ville étrange. Pour nous aider à nous y retrouver, il a aussi avec lui une corde, une espèce de corde, qui est peut-être une laisse, qui est peut-être autre chose. On ne sait pas où elle commence, on ne sait pas où elle se termine. Elle est de temps en temps un peu confuse, elle se dédouble, elle disparaît, elle réapparaît. On la voit à un moment terminée dans un saut. Mais malgré tout, elle est toujours là, du début jusqu'à la fin. Donc c'est un défi conducteur. On parcourt avec ce personnage, cette ville, on parcourt des événements qui ne sont pas très clairs, des réminiscences, on ne sait pas trop. Et puis il y a une rencontre, une rencontre avec une femme dans la rue. Cette rencontre a quand même lieu après des croisements, après des échanges de regards, et se conclut par un acte sexuel, représenté d'une manière très brute, puisqu'on retrouve une femme représentée en quelques traits, avec simplement entre les jambes un trou qui invite le personnage principal, et aussi le lecteur, à se plonger là-dedans. L'acte sexuel a lieu. Il a pour conséquence une effervescence très importante, qui contraste très fortement avec la tristesse, avec le calme, avec le sombre, qui habitait le récit au début, qui habitait cette ville. Les formes de ces personnages étranges qui peuplaient la ville se chevauchent, se mélangent, et arrivent à une espèce de confusion pleine planche, un mélange d'yeux, de chapeaux, de bouches, et on est un peu perdu. Il s'ensuit un calme après la tempête, qui mène directement au deuxième point fort du récit, qui est une tentative de suicide. Elle est représentée par une chaise par terre, par une corde de pendu, suivie par un angle de pièce vide. On peut supposer qu'elle a été un échec, ou alors qu'elle ne concernait pas le personnage que l'on suivait, puisqu'on va le retrouver. Après quelques planches, le dernier événement qui va précipiter la fin du livre, ce personnage, qu'on voyait toujours de dos, comme une espèce d'orphée, mais à ce moment-là, il va finir par se retourner. Son visage est complètement dévoré par deux yeux gigantesques, qui font écho aux yeux qu'il avait derrière son crâne au début, et une oreille qui semble perdue, qui semble flotter à côté, et qui s'est désolidarisée du corps. Et à partir du moment où on aura vu cette figure, le récit va fondre, va se liquéfier. Toute cette eau qui semble couler, peut-être que c'est elle qui est venue imprégner les tranches du livre. Le récit va se conclure avec plusieurs planches, dans lesquelles on voit apparaître ces points, ces immenses points blancs, comme des espèces dieux, ou alors comme des trous qui apportent de la lumière au récit. Donc il y a ce récit d'une rencontre amoureuse, de l'acte sexuel, du suicide, d'une tentative de suicide, et de cet orphée qu'on a suivi, un peu comme une oridice, et qui finit par se retourner, et par détruire le récit. Alors qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire ? Il y a quand même plusieurs éléments qui accompagnent ce livre. J'ai parlé d'une exposition qui avait eu lieu lors de la sortie du livre. Il y a également eu des premiers travaux dans le fanzine qui publiait et qui s'intitulait Botanique Comics, qui publiait, je crois, dans les années 2000, sauf erreur de ma part. Et puis, cet ouvrage est aussi complété par un court-métrage d'animation qui s'appelle Les Deux îles. Ce livre est vraiment quelque chose que l'auteur a réalisé en allant puiser au fond de lui-même, en allant puiser dans son inconscient, dans ses rêves, demande d'une certaine manière au lecteur de réaliser un saut dans l'eau qui va l'amener dans des profondeurs de plus en plus prégnantes au fur et à mesure que les bleus du récit deviennent profonds. Cette plongée, elle est référencée à de nombreux endroits. D'abord, il y a le coquillage, qu'on retrouve au tout début et à la fin du livre. Il y a énormément de larmes. Les gens pleurent beaucoup dans Le Fils du Roi, à commencer par la couverture. Et puis aussi, la fin du récit dont je parlais, cette liquéfaction du récit, cette encre qui déborde sur les bordures du livre. C'est renforcé par une certaine ironie de l'auteur qui, au tout début du livre, dessine un masque et un tuba et explique que ce sont des accessoires utiles à la lecture du présent ouvrage. Ce fil qu'on voit et qui traverse tout le récit pourrait très bien être un tube aussi que le lecteur est appelé à se mettre dans la bouche pour pouvoir respirer. Sauf que le problème, c'est qu'on verra à un moment dans le récit, ce tube se termine dans un seau. Il faut utiliser son propre tuba et son propre masque. « Un jour, mon père m'a glissé au creux de l'oreille. Tu sais que tu es le fils du roi. » Le père ne dit pas. Le père glisse au creux de l'oreille. Cette oreille qu'on revoit, qui me faisait penser à l'oreille de Van Gogh, donc avec la folie, l'oreille qui a été arrachée. Et ce « tu sais que tu es le fils du roi » n'a pas de guillemets. Donc ça n'est pas une parole. C'est vraiment quelque chose qui ne se communique pas avec le son. Éric Lambé insiste sur différents éléments du visage. L'oreille qu'on voit à plusieurs endroits. Mais il y a aussi l'œil. L'œil est absolument fondamental dans le récit. Il y a cette femme qui, à un moment, prend l'œil, un œil qui traîne et la place sur son oreille. Comme si elle se glissait dans l'oreille l'œil qui fait référence au fils du roi. Ce magnifique coquillage qu'on revoit plusieurs fois au début puis à la fin, dont l'embouchure à la forme d'une oreille est une invitation, probablement, à placer son oreille pour essayer d'entendre la mère. L'idée d'écouter, elle est aussi très importante et elle vient souligner un organe qui manque qui est la bouche ou plus précisément la parole. La plupart des personnages n'ont pas de bouche donc ne peuvent pas parler. Et en outre, le récit a été dessiné au stylobique. Le stylobique n'est pas un médium qu'on utilise pour dessiner, c'est un médium qu'on utilise pour écrire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501